bonjour et bonsoir à tous et à toutes sallam alikoum azzouf lewen on est revenu la chaîne des aides d'hiver 2017 pour faire une nouvelle vidéo concernant une actualité sportive ça concerne l'équipe nationale d'algérie car il y a eu hier le tirage au sort de la prochaine coupe d'afrique des nations qui se déroulera en cette année 2019 en egypte donc il ya eu le tirage au sort qui a été effectué hier en egypte et nous allons voir les résultats du tirage au sort et nous allons analyser les chances de l'équipe nationale d'algérie et certainement nous allons parler un petit peu des autres nations donc nous allons tout de suite sans tarder commencer à voir le résultat le résultat du tirage au sort donc ce qu'il faut savoir donc il y a le groupe a b c d e et f tant qu'il ya il ya six groupes et dans les six groupes chaque chaque groupe est constitué de quatre nations donc ils vont jouer ensemble l'un contre l'autre donc chaque équipe jouera trois matchs lors de ce premier tour de la coupe d'afrique des nations 2019 et les deux premiers du groupe de chaque groupe ce qu'ils vont se qualifier à au prochain au prochain tour et il faut savoir que les quatre meilleurs donc il ya six groupes les quatre meilleurs troisième de chaque groupe les quatre meilleurs donc également pourront se qualifier à au prochain tour donc il faut dire que les chances de se qualifier au prochain tour de passer le premier tour dans cette canne 2019 sont assez grande donc nous allons voir le tirage au sort et les groupes qui sont sortis je vais parler un petit peu en arabe parce que on me reproche souvent dans pas parler en arabe donc le barach on va mettre dans cette canne 2019 donc le barach on va mettre le tirage au sort donc le barach on va mettre le tirage au sort à la coupe d'Afrique à la nation 2019 et on va mettre le 6 à la group et on va mettre le 6 à la group et on va mettre le 4 juin de chaque group et on va mettre le 6 et au deuxième tour qui sortisent les groupes qui sont au 6 quartier suivant qui sont réellement les groupes dans cette canne 2019 et qui sont en paix pour les groupes ou qui sont en paix pour les groupes qui seront en paix pour la prochaine à la coupe d'Afrique Donc, regardons ensemble le résultat du tirage au sort. Donc, j'ai préparé un petit fichier Excel. Donc, j'ai tapé moi-même ce fichier Excel. Donc, voilà. Donc, le groupe A fait le P organisateur, l'Égypte. Donc, fait la République démocratique du Congo. Fait l'Ouganda et fait le Zimbabwe. Donc, on a une belle partie de ce groupe, l'Égypte en tant que pays organisateur. Il est très bien placé à la prochaine tour, très très facilement. Parce que là, les trois nations, les Tahum'a, On va dire qu'on va dire qu'il y a la République démocratique du Congo, qu'il va pouvoir poser quelques problèmes. Il y a un peu l'Ouganda. Mais, le Zimbabwe, je ne pense pas qu'il va se faire. Donc, grosso modo, je pense que l'Égypte, là, va se qualifier facilement. Là, c'est le groupe A. On va voir le groupe B. Qu'est-ce que je fais ? Le groupe B, Taht Nigeria, Ma'a la Guinée, Ma'a la Madagascar, Ma'a la Burundi. Donc, le groupe B, là, Kif, kif, on va dire la même chose. Le Nigeria est très bien placé pour se qualifier au prochain tour. Sachant que les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement. Et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient également au prochain tour. Le groupe C, l'Ihoali, ce qui nous intéresse particulièrement, je n'aime mes viewers sur YouTube. Puisqu'en est, je suis algérien. Et là, la majorité des viewers de ma chaîne, c'est des algériens. Le groupe C nous intéresse parce que c'est l'Algérie. Donc, je veux, je compte, les tâches, maintenant, l'Algérie. Donc, l'Algérie, il y a le Sénégal. Donc, Sénégal, l'Algérie, le Kenya, et la Tanzanie. Donc, là, que tu veux, le groupe, c'est un groupe qui est un groupe. On va dire, que l'Algérie a la chance, en le provincie d'alganème, ce que j'ai fait, il y a le Cherch Nichol, c'est un groupe de Sénégal qui s'est utile, qui s'éteint bien minimal à une pointe. C'est un groupe calme Give nostre ! Ça doit faire 10%otional ! le賞 nombre rounding, C'est un groupe de Sénégal, donc named lui ! On a plusieurs autres joueurs, ils ont une équipe forte, ils sont forts physiquement, ils sont forts, 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 ils sont forts. Donc c'est une équipe très forte, on va avoir des difficultés avec ça. Mais je pense que le match de Kenya et de Tanzania, c'est des équipes vraiment prenables. Donc Zotchi, le président de la Fédération Angérienne, Hakeem Meddane et l'antenneur Jamal Belmadi ont assisté au tirage au sort d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a un groupe qui est l'ABSB par rapport à d'autres groupes. Donc nous allons voir les autres groupes, nous allons passer à l'échange de l'Angérie. Donc le groupe D, nous avons le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Lamibie. Comme ici, nous voyons qu'il y a un groupe de Maroc, il est plus relevé que le groupe de nous par exemple. Nous avons le Sénégal, il est plus relevé que le groupe d'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'il est plus relevé que le groupe d'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud. Donc même le Maroc, c'est faisable, c'est réalisable pour lui de se qualifier au deuxième tour. Je vous fais le groupe E. Le groupe E fait la Tunisie, le Mali, le Mauritanie et l'Angola. Et l'Angola, on va dire que la Tunisie, c'est le groupe d'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud et l'Angola. C'est-à-dire que la Tunisie, c'est-à-dire qu'il est très difficile. Donc dans ce groupe, la Tunisie a de fortes chances de terminer les premières de ce groupe. Le dernier groupe, qui est le groupe F, c'est un groupe relevé avec le Cameroun avec le Ghana. Donc le Ghana, c'est un grand, c'est un grand en Afrique en termes de football. Avec l'Albana, l'Albana était avec nous dans le groupe qui a qualifié la Coupe d'Afrique. Donc, ils sont moyen, c'est-à-dire qu'on a fait 1-0 et qu'on a fait 3-1. Si je me souviens bien. Et la Guinée, c'est-à-dire que le Cameroun avec le Ghana, c'est un match. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la compétition. On va faire de l'écoute. On va regarder les chances de l'Algérie. Bon, l'Egypte, c'est-à-dire qu'elle a joué dans l'Egypte. Et quand on est venu à l'Egypte, Mâcer, qui a joué dans l'Egypte, c'est-à-dire qu'elle a joué dans l'Egypte. C'est-à-dire qu'elle a joué dans l'Egypte, c'est-à-dire qu'elle a joué dans l'Egypte. C'est-à-dire qu'elle a joué dans l'Egypte. C'est-à-dire qu'elle a joué dans l'Egypte, c'est-à-dire qu'elle a joué dans l'Egypte. C'est-à-dire qu'elle a joué dans l'Egypte, c'est-à-dire qu'elle a joué dans l'Egypte. On va voir le programme de l'Egypte. On va voir le programme de l'Egypte. On va voir le programme de l'Egypte. Bon, on va couper la fenêtre de l'Egypte. C'est-à-dire qu'elle a joué dans l'Egypte, c'est-à-dire qu'elle a joué dans l'Egypte, c'est-à-dire qu'elle a joué dans l'Egypte. On vaительно aborder le Qliké pour l'Egypte en l'E programming du pays en吾 riskant les autres nations. On va voir le 21 juin, samedi 22 juin et quand on s'est préparé pour leur prévariance-le-schient et il va bien remainer. C'est-à-dire qu'elle a joué en l'Egypte 22 juin. On va vous voir, samedi 22 juin. On va boire la République démocratique du Congo, on va révé Entscheidings. On vaarina la Républiqueındanre commune. C'est témoin d'euté le groupe. C'est le même groupe comme l'Egypte. A 14h30, c'est une heure universelle. J'ai dit que le GMT est plus 1, plus 2 maintenant. On va dire qu'il faut convertir. Donc, la République démocratique du Congo, c'est l'Ouganda. La Nigéria, c'est l'Burandi à 17h. Et la Guinée, c'est l'Madagascar à 20h. Donc, on va dire qu'il y a une journée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un Allian. Par exemple, personnellement, c'est le match de la Nigéria. Il y a un Allian. Il y a un Allian. Il n'y a pas d'autres matchs que je trouve intéressants. Dimanche 23 juin. Le Maroc, c'est la Namibie. Le match, c'est la Namibie. Il n'y a pas d'autres matchs. C'est un seul match entre les deux nations. Donc, le Maroc, c'est la Namibie à 14h30. Donc, c'est le groupe D. Le Maroc, c'est un peu intéressant de voir le match avec le Maroc. Le match avec Toulouse, le match avec l'Algérie. Même le match avec l'Égypte, c'est un peu intéressant. Le Maroc, c'est un peu intéressant. Le Maroc, c'est le Sénégal à 17h. Il est à la Tanzanie. À 17h. Et, on a des tableaux. L'Algérie est à la Kenya, à 20h, au Caire, dans le groupe C. Donc, il faut venir en Algérie. Le premier match dans ce moment, c'est la première match contre le Kenya. Donc, c'est une chance pour l'Algérie. Kenya c'est pas une grande nation de football donc l'Algérie a une chance de trouver en forge dans cette coupe d'Afrique des nations 2019 il est très important dans le premier match contre Kenya ça sera elle va marquer les esprits les autres nations dans le groupe c'est tout qu'il a un avantage c'est qu'on saura le résultat dans le Sénégal Tanzanie parce qu'on est dans le même groupe qu'on est dans le groupe C a qui vous voyez le Sénégal Tanzanie a 10 et heure puis le Légérie a 20 heure donc c'est tout qui qui est entré dans le groupe de l'Association va se trouver le résultat du match du Sénégal Tanzanie le Mouhém qui a qui se voit le résultat du Sénégal Tanzanie le Légérie a la pas une fête contre Kenya mais il ne faut pas se réclter le match contre Kenya qui s'est troté le match contre Kenya avec le Parmadi il faut faire une taque de pour que le Kenya soit en force de la Coupe d'Afrique Lundi 24 juin Côte d'Ivoire avec l'Afrique du Sud 14.30 Côte d'Ivoire avec l'Afrique du Sud Group D Côte d'Ivoire avec l'Afrique du Sud C'est un match intéressant Côte d'Ivoire avec l'Afrique du Sud 14.30 lundi 24 juin Tunisie La première match contre l'Angola C'est une chance pour la Tunisie Côte d'Ivoire avec l'Amérique du Sud Le Centre Le Centre Cette match, c'est ton coaching Côte d'Ivoire avec l'Afrique du Sud Côte d'Ivoire avec l'Aigerie En fait, avec l'Amérique du Sud On va voir Si on a des supporters Con un supporters Côte d'Afrique du Sud Oui Je sais que les Aigiliens vont se déplacer il faut que tu fasse en supporte ou faire un campagne n'importe où où tu fasse donc la Tunisie est en Angola, c'est le troisième match de la journée c'est le Mali et le Mauritanie, ils jouent à 20h donc c'est le groupe de la Tunisie donc maintenant je vais dire, c'est la journée la journée, le match est en Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, il est intéressant la Tunisie et Angola, c'est une chose de la Tunisie qui sait comment elle va évoluer le 1er match de la Côte d'Aguéne-Bissau, le Premier Match le Mardi 25 juin le Cameroun est-il à Guéne-Bissau, il est-il à 10h groupe F le Gana est-il à la playoffs, il est-il à la playoffs il est à 20h dans l'Aguéne-Bissau, le Premier Match donc le Cameroun est-il à Guéne-Bissau dans le match à l'Assemblée c'est le Cameroun qui est-il à l'Aguéne-Bissau le Gana est-il à la playoffs le Gana est-il à la playoffs je pense qu'il n'a pas à la playoffs donc je pense qu'il va gagner le match Les deux matchs sont 2 matchs. Les deux matchs sont ici au encouraged. Les deux matchs qui sont à la fin de l'année. A 14 et 30 match. Luganda est à la fin de l'année. A 10 heures. C'est ici. C'est là. Nous avons le match 2 matchs entre chaque groupe. C'est le deuxième match de Nigeria, le deuxième match de Luganda et le deuxième match de l'Egypte. L'Egypte, c'est le deuxième match de la République démocratique du Congo. C'est le deuxième match de la République démocratique du Congo. Donc l'Egypte, c'est logiquement la République démocratique du Congo. Jeudi 27 juin, Madagascar, c'est le Burundi. Groupe B, le deuxième match de l'Algérie. Le premier match, c'est le match de la République démocratique du Congo. Donc il faut le gagner. Le deuxième match, l'Algérie est le match de la République démocratique du Congo. Donc c'est le match de la République démocratique du Congo. Donc il ne faut pas rater ce match. Contre le Sénégal, l'Algérie doit gagner. Il n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas perdre contre le Sénégal. Il n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas perdre contre le Sénégal par le deuxième match. Il faut qu'on a donné le match nul. Il n'est pas le match nul, Donc, le deuxième match est à l'Argérie. Et Kenya, tu l'aimes à la Tanzanie. Dans le Quahira. Vendredi 28 juin, la Tunisie, tu l'aimes à la Mali. C'est le match le plus difficile à la Tunisie, c'est le Mali. Le Maroc, il aimes à la Côte d'Ivoire. C'est un match particulier par rapport à l'entraîneur qui est à la Maroc. L'échoire, Hervé Renard. Hervé Renard, c'est un entraîneur pendant des années à la Côte d'Ivoire. Donc, il aimes à la Côte d'Ivoire. Donc, il connaît bien les joueurs de la Côte d'Ivoire. Il connaît bien la technicité de l'Horme. L'Ogric, la mentalité de l'Horme. Donc, c'est un match très bien. Le match Maroc-Côte d'Ivoire, c'est un match très très intéressant. Afrique du Sud, Namibie. Afrique du Sud, Namibie. Voilà, je pense que c'est un match qui est un match qui est très bien. Le samedi 29 juin. Le Mauritanie est là à l'Angola. Cameroon est là à l'Angola. A 17h. C'est un match berlinique. Cameroon est là à l'Angola. Un match très très intéressant. Un match fort. Mais je pense que c'est un match. Le Bénin, il est là à l'Angola. Il est là à l'Angola. Dimanche 30 juin. Madagascar, il est là à l'Angola. Il est là à l'Angola. L'Angola, je pense que c'est un match qui est qualifié facilement. Comme il est là à l'Angola, il est là à l'Angola. Le Burundi, il est là à l'Angola. Luganda, il est là à l'Angola. C'est, on va dire, les derniers matchs de l'Angola, les groupes. C'est le troisième match de chaque nation dans le groupe. Donc, il a joué à partir du dimanche 30 juin. On aura quatre matchs par jour. Donc, Zouj, chaque groupe, les deux matchs de chaque groupe, il a joué à la même heure. pour éviter que les nations magouillent entre Bashi Zama et Djibout. Telle ou telle score, Bashi Léminé ou telle ou telle nation. Donc, on va commencer à voir deux matchs à la même heure. Donc, quatre matchs par jour. Donc, Luganda, c'est qu'il est là à l'Égypte. Zimbabwe, c'est qu'il est là à la République démocratique du Congo. Donc, automatiquement, lundi, premier juillet. L'Afrique du Sud, c'est qu'il est là à 16 heures. L'Amérique du Sud, c'est qu'il est là à 16 heures. Donc, on va savoir ce qu'il est là à la première juillet. Donc, L'Algérie, Kenya, Adi-Genevour. Le Kenya est là à la Sénégal. Et la Tanzanie est là à l'Algérie. Maintenant, ça va être, on va dire, lundi, premier juillet, on va savoir si l'Algérie va se qualifier au prochain tour ou pas. Et je pense qu'il est là à la qualification de l'Afrique du Sud. Il est là à la première position ou en deuxième. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important que l'Algérie ne se déroule pas à la Sénégal. C'est très important. C'est très important que l'Algérie ne se déroule pas à la Sénégal. Il ne se déroule pas à la Sénégal. C'est très important que l'Algérie ne se déroule pas à la Sénégal. C'est très important que l'Algérie ne se déroule pas à la Sénégal. L'Algérie ne se déroule pas à la Sénégal. C'est très important que l'Algérie ne se déroule pas à la Sénégal. L'Algérie ne se déroule pas à la Sénégal. C'est très important que l'Algérie ne se déroule pas à la Sénégal. à Jamal Boumadi pour la Coupe d'Afrique, c'est d'atteindre les demi-finales. Jamal Boumadi, lors de la conférence de presse, il s'est dit que j'ai vécu de gagner la Coupe d'Afrique. Je ne vais pas jouer la Coupe d'Afrique. Je ne vais pas jouer la Coupe d'Afrique. Donc, Jamal Boumadi, l'autant de la sélection nationale algérienne, il y a une très bonne mentalité. Donc, il y a une mentalité offensive. Il y a une mentalité à jouer les mecs en forme, malgré qu'il y a un très grand nom, mais il n'y a pas à la bouche. Donc, il y a une mentalité à jouer les mecs en forme. Il y a une mentalité à jouer les mecs en forme, donc, il y a une mentalité à jouer les mecs en forme, malgré ça, il y a une mentalité à jouer les mecs en forme. je pense qu'il est capable de booster l'équipe Ntana un début pour un nouveau départ pour l'équipe nationale et un retour sur la scène internationale et la coupe d'Afrique ça va être une rampe de lancement pour les matchs de qualification à la prochaine coupe du monde donc on espère que l'Algérie va marquer les esprits en terre égyptienne ça va être extraordinaire quand l'Algérie tronche ou djib la coupe d'Afrique jamais ne reviendra la coupe d'Afrique à l'extérieur ne reviendra la coupe d'Afrique une seule fois que l'Algérie c'était en Algérie en 1990 qui l'a appris à la coupe d'Afrique l'Algérie ne reviendra jamais à la coupe d'Afrique on dort de ça donc si jamais l'Algérie tu as djib la première coupe d'Afrique ntaha à l'extérieur qui est sa deuxième coupe d'Afrique dans son histoire tu as djib un entier égyptienne ça va être vraiment une joie extraordinaire pour le peuple algérien donc on espère et nous aurons Cookie et viens le responsable de la fédération président de la fédération angélienne de football Khair Dinsotchi Bihoudour Maddane et Bihoudour Tanik, le moderne britannique Jamal Balmadi donc je pense avec les Mahrez, les Ibrahimi les Adamounas c'est l'occasion pour l'attention de nous l'attention de nous c'est la chance de la fédération et de la fédération et de la fédération oui bien, la confiance qu'il a fait il n'a pas fait d'erreur il a bien fait de miser sur lui donc on ne va pas tarder on va dire on va dire très bonne chance pour l'équipation de l'agéry et l'équipation l'agéry l'afrique 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 l'agéry 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 je vous dis ciao et à la prochaine l'agéry